Une projection démographique, c'est le calcul de la taille d'une population dans le futur à partir d'hypothèses sur l'évolution future de la mortalité, de la fécondité et de la migration, c'est-à-dire les trois facteurs qui agissent mécaniquement sur la taille d'une population. Généralement, cette méthodologie permet de calculer non seulement la population totale d'un pays dans le futur, mais également sa répartition par âge et par sexe. Une prévision démographique, c'est un type particulier de projection. Dans le cas des projections, les hypothèses peuvent être vraisemblables ou non, tandis que dans le cas des prévisions, il s'agit de prévoir la population future avec réalisme. Il faut donc élaborer les prévisions sur la base d'hypothèses les plus vraisemblables possibles, même si l'on n'est jamais complètement certain de la façon dont la mortalité, la fécondité et la migration vont évoluer dans le futur. Certaines hypothèses peuvent être intéressantes pour comprendre l'évolution d'une population, même si elles ne sont pas vraisemblables. Par exemple, il est intéressant de regarder comment la population va évoluer si on fait l'hypothèse que la fécondité et la mortalité se maintiennent au niveau actuel. Cette hypothèse est irréaliste, mais elle permet de mesurer si une population connaît actuellement un niveau de fécondité qui génère plutôt de la décroissance ou plutôt de la croissance à long terme. C'est grâce à ce genre d'hypothèses que l'on a pu établir le fameux seuil de remplacement des générations à 2,1 enfants par femme. Les projections montrent qu'à ce niveau de fécondité, la taille de la population devient constante après quelques décennies. En revanche, en dessous de ce seuil, on sait, grâce aux projections, que la population finit par décroître. Un autre scénario irréaliste, mais intéressant, consiste à faire l'hypothèse que la fécondité s'ajuste du jour au lendemain à ce niveau de 2,1 enfants par femme. Ce scénario irréaliste permet de mesurer ce que l'on appelle le potentiel de croissance ou l'inertie d'une population, c'est-à-dire la tendance qu'une population a à croître ou à décroître en raison de la forme actuelle de sa structure par âge et indépendamment de l'évolution future, de la mortalité et de la fécondité. ... ...